Nous sommes en guerre, c'est vrai, mais nous sommes un pays démocratique aussi. Il faut quand même laisser l'attitude à tout un Burkina Faso, de contribuer par rapport à ses revenus. 1% de réduction sur le salaire net de tous les travailleurs du public et privé du Burkina Faso. C'est la décision prise lors du Conseil des ministres du 5 janvier 2023. Ce prélèvement de 1% vise à améliorer d'une part l'équipement des forces combattantes et d'autre part la prime des volontaires pour la défense de la patrie. Voici donc quelques réactions de certains citoyens burkinabés sur cette décision. Avoir déjà un salaire c'est une grâce. Et avoir toujours son salaire dans un pays en guerre, ça dépasse en fait une grâce. Donc pour moi c'est tout à fait impératif que tout un chacun contribue à cette guerre, peu importe la manière. Mais il n'y a pas ce bénéficiaire là qui verra son salaire en fait réduit de 1% sans être choqué. Parce que déjà la vie est chère. Mais quand c'est un devoir patriotique, je pense que cela ne doit pas causer de problème. C'est pour toute la nation, c'est pour le bien-être, l'avenir et le devenir du Burkina. Et je pense que c'est une très bonne chose. Parce que quand ils ont donné le fait qu'on fasse des contributions volontaires, beaucoup de gens n'ont pas voulu adhérer à cela. Mais comme c'est un peu plus ou moins forcé, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose, une bonne chose, en ce sens que ça va quand même soulager, ça va permettre vraiment au gouvernement et à l'état Burkina Bé d'acquérir des matériels de guerre. Est-ce que cette retenue de 1% ne serait pas de trop aussi ? Parce qu'il y a trop d'impôts aussi, on dit souvent trop d'impôts-tils d'impôts. Parce que déjà, ces fonctionnaires et travailleurs qui sont là, ils contribuent aussi d'une façon ou d'une autre, volontairement, ils contribuent aussi à cet effort de guerre, à travers déjà l'augmentation du prix de carburant, à travers l'achat de recharge, à travers le débit de boisson, ils contribuent aussi. Ce n'est pas mauvais de contribuer, mais la manière, je sens un peu le forcing de l'État, au moment où nous sommes en guerre, c'est vrai, mais nous sommes un pays démocratique aussi, il faut quand même laisser l'attitude à tout un Burkina Bé, de contribuer par rapport à ses revenus, c'est encore mieux. Pour moi, si cette retenue de 1% peut contribuer à avoir du matériel nécessaire pour lutter contre le terrorisme, je pense que je vais demander à nos frères et fonctionnaires du public comme privé d'avoir une sagesse, de l'accepter, parce que comme le président de Faso lui-même l'a dit, c'est sur 12 mois, et je pense que si on chauffe pour 12 mois et vibre et égé pour le reste de nos vies, ça sera encore mieux que de faire de tapage là-dessus, comme si c'était un intérêt individuel. Voilà, c'est le Burkina Faso d'abord, avant le travail. Bon, par rapport à l'esprit prôné par le président, donc c'est une très bonne chose. Voilà, mais cependant, il faudrait donc revoir cette mesure-là parce que les agents n'ont pas les mêmes revenus. Donc il faut catégoriser les agents et puis donc prendre les retenues en fonction des différentes catégories. Et puis, trop de prélèvements tuent les prélèvements, comme on l'a dit. Donc il faut faire ça de façon, comme quelqu'un l'a dit, doucement, doucement. Cependant, il convient de souligner que ce prélèvement ne s'applique que pour l'année 2024 et s'inscrit toujours dans la dynamique de la reconquête du territoire burkinabé. Boimba TV, l'autre télé by Proorg.